Alors, Hamilton est heureux que Silverstone accueille, comme on a vu précédemment, qu'ils ouvrent toutes les tribunes à 100%, on va dire. Donc, il y aura full, full people at Silverstone. Je suis partagé, Admi Hamilton. D'un côté, je peux vous dire que je suis excité de revoir des gens et le public britannique, car c'est le meilleur public de la saison. Best fan, comme il dit. L'an dernier, ils n'étaient pas là, et ce sera génial de les voir, de sentir l'énergie qu'ils amènent. Mais d'un autre côté, je regarde les infos. Donc, je vois les nouvelles au sujet des cas qui augmentent énormément au Royaume-Uni. Et de ce côté-là, je m'inquiète naturellement pour les gens. Il a raison. Il a raison, c'est pas très prudent, je trouve, d'ouvrir à 100% les tribunes. Alors qu'ils ouvrent à 50% encore, bon, pourquoi pas. Mais 100%, ça paraît pas très... C'est pas très sérieux, quoi, de la part du Royaume-Uni. J'ai allumé les infos ce matin, je les regarde depuis plusieurs jours, et les tours ont augmenté depuis que les gens se relâchent un peu et tout le monde n'est pas vacciné. Donc, je m'inquiète pour les gens. Je vous dis que les vaccinations sont bonnes, il y a peu de monde à l'hôpital, mais je ne sais pas, ça me semble prématuré. Si les gens y vont, j'espère qu'on apprendra quelque chose et que tout le monde restera en sécurité. C'est comme l'Euro, hein. C'est pareil, c'est le même genre de... En Hongrie, vous avez vu hier, le match, le stade était plein à craquer. Il y avait des mecs en torse nu, sans masque et tout. Tout le monde se collait, enfin... Et c'est des gens qui sont de la France, qui sont de la Hongrie, qui étaient du Portugal, forcément. Puis même d'autres spectateurs, hein, qui viennent voir les matchs aussi, d'autres pays. Donc, tous ces gens peuvent se contaminer entre eux, et quand ils vont repartir dans leurs pays respectifs, ils vont contaminer, du coup, leurs proches, et ça va refaire des clusters dans les pays respectifs. Bref, moi, je trouve que c'est pas très sérieux, encore une fois, de la part de l'UEFA, ou même là, du Royaume-Uni, qui ouvre à 100% les tribunes. Surtout que le variant indien a l'air très contagieux. Même s'il a l'air moins virulent que les autres, il a l'air plus contagieux. Donc, on continue l'article, et on le finit. J'encouragerais chacun à continuer de se laver les mains, à continuer à porter le masque, surtout quand il y a une foule aussi importante. Il veut se rassurer. Il se veut rassurer de savoir qu'une sortie de passeport sanitaire... Qu'une sorte de passeport sanitaire, pas une sortie, les mecs. Cookie, là, dans l'article, sera mis en place, et que des pré-requis seront demandés aux fans. Même si des doutes en restent entiers. Oh, génial ! Je ne savais pas ça. J'espère que ça couvre tout. Je pense que c'est bien d'avoir les gens, même lors de la dernière course, et je n'ai rien entendu de négatif. Mais je suis du côté de la prudence et d'un retour progressif, plutôt que d'y aller à fond, et d'utiliser les fans britanniques comme un test grand air de nature. Ouais, franchement, là, je suis d'accord avec lui. Il aurait fallu ouvrir les tribunes à 50% et pas à 100%, si ça me paraît un peu une grosse prise de risque pour le Royaume-Uni. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501